C'est rencontrer, et c'est se rencontrer nous-mêmes, comme rencontrer l'autre, au-delà des points de vue. Ou une situation aussi. Oui, même une situation, mais voilà, pour justement, finalement, connaître véritablement ce que notre âme, ce que notre être profond a envie de vivre. Et c'est la même chose avec l'autre. Donc, avec mon conjoint, avec mes enfants, mais c'est pareil avec nos parents, c'est pareil avec même toute personne qu'on rencontre. Mais c'est souvent dans le cercle de la famille, on colle tout de suite des... Alors, on pourrait les appeler des fois, c'est des étiquettes, mais c'est souvent des points de vue, des conclusions. On conclut que telle personne ou tel enfant, il est comme ci, tel enfant, il est comme ça. Et finalement, ça, c'est comme des œillères qu'on met. Vous savez, le cheval à qui on met des œillères, pour ne pas qu'il regarde là. C'est comme si on perd toute cette vision ici, qui est aussi ce que l'autre personne est. Mais en mettant nos œillères et nos points de vue et nos conclusions et nos croyances qu'on a dessus lui, c'est comme si on l'enferme et on coupe un champ de possible pour l'autre. Et en même temps qu'on fait ça pour l'autre, ce qu'il faut bien dire, c'est aussi pour nous. Parce que quand je parle, ça se vit vraiment dans les deux sens. C'est mes points de vue, mes conclusions et les croyances que j'ai sur l'autre, mais c'est aussi les points de vue, les conclusions et les croyances que j'ai sur moi. Et si on est dans cette attention à ça, en ce moment, à la maison, c'est très… C'est le warning là-dessus. C'est le warning là-dessus. Et on se rend compte, mon Dieu, comment on est tout le temps en train de le faire. On est tout le temps, moi la première, avec mes enfants, je vois ces pensées qui viennent et puis parfois ça vient carrément en parole. Et je me dis, waouh, je suis en train d'enfermer l'autre. Et quand j'enferme l'autre, qui j'enferme ? C'est moi. C'est vraiment ça qui est intéressant à regarder. On s'enferme en fait dans notre petit S. parce que du coup, effectivement, comme c'est un… En fait, c'est un programme qui est injecté dans notre mental, dans notre cerveau et qui systématiquement, quand on se réveille le matin, on recharge le programme. Donc, on peut le voir avec le conjoint. Quand tu te lèves, tu n'as pas l'impression de redécouvrir ta femme. Tu la connais, tu sais qui c'est et ta femme ne te découvre pas non plus. Elle sait qui tu es. Mais en fait, c'est vrai et c'est faux parce que chaque jour, à tous les jours, tu es différent. Mais par contre, quand tu te lèves, toi, tu te mets dans un carcan tout petit et tu la mets elle aussi dans ce carcan en la voyant comme ça et du coup, ça t'empêche de te déployer. Ça t'empêche d'être dans ton essence pure et de pouvoir accéder à autre chose au niveau de la vision et de la découvrir autrement, cette personne. Et puis surtout, ce que ça fait, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on projette nos propres filtres sur l'autre. Que ce soit notre mari, nos enfants, nos conjoints, mais nos animaux, mais les situations. Et c'est ça. Tout part toujours de nous. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est de là que ça part. Et du coup, quand je mets de la conscience dessus, je reprends le mot que Géraldine nous parlait. je vais petit à petit déconstruire tout ça, être dans cette vigilance de comment je peux enfermer l'autre. Et aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'Hervé et j'étais avec... Je me disais, waouh, ça fait au moins 30 ans. C'est le 30e anniversaire qu'on fête ensemble. Et j'avais ce regard de le regarder et je voyais que j'étais en train de le regarder avec... Ben oui, je le connais. Ben oui, ça fait 30 ans que je fête un anniversaire avec lui. Je le connais très bien. Il est comme ci, il est comme ça. Il fait ci, il fait ça. Ah ouais, OK. Attends, mais t'es en train de... T'as plein de points de vue sur lui. Et qu'est-ce qui se passerait si t'avais zéro point de vue sur lui ? Si je le regardais, je dis, mais en fait, t'es qui toi ? Je te connais pas. Ça, c'était une phrase... Je me souviens plus, j'avais entendu... Mais je trouvais cette phrase très bien, très juste. Et si justement, on relâchait nos croyances, nos points de vue, nos conclusions qu'on a envers... Alors, j'ai plus envie de l'amener aujourd'hui sur nos proches, puisque pour moi, nos proches, c'est vraiment... C'est ce qui le voit là le plus près de notre essence. Pour moi, c'est comme s'il y avait plusieurs cercles. On a nos cercles familiales, nos enfants, notre conjoint, puis après, il y a nos parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, puis après, il y a nos amis. Parfois, les amis sont aussi proches, donc c'est pas forcément... Mais ce que je veux dire, c'est dans leur relationnel, il y a vraiment plusieurs cercles qui ont des distances différentes. Genre, ma boulangère, elle fait partie de mon cercle de relation, mais elle ne vient pas me toucher au même endroit que quand c'est Hervé ou mes enfants. Donc pour moi, vraiment, de porter l'attention sur le premier cercle, en tout cas le cercle qui nous est le plus proche, peu importe que ce soit finalement nos enfants ou un conjoint, ça peut être des amis. En tout cas, le cercle qui nous est le plus proche est de porter notre attention sur justement comment je les vois, comment je les regarde, comment je les reçois, comment je leur rencontre l'autre. Et au même titre, je pensais à vous en même temps qu'on était en train de penser à ce cercle, c'est pareil pour vous. Comment moi, je peux vous rencontrer, vous, alors que ça fait effectivement presque un an qu'on est ensemble, qu'on a des échanges, donc on pourrait dire qu'on se connaît, mais est-ce que véritablement on se connaît ? Comment on peut se rencontrer à partir de cette page blanche et vraiment rencontrer l'autre dans son essence, dans son être ? Pas rencontrer l'autre à partir de mes propres filtres, à partir de ma connaissance, à partir de ce que je crois que l'autre est, mais vraiment à partir simplement de… J'ai envie de dire, tout est possible, je ne le connais pas à lui, genre là j'ai Renaud qui est en premier plan, je ne le connais pas Renaud moi, qui il est ? Et quand j'ose entrer en relation à partir de cet espace-là, oui alors là je rentre dans un inconnu, ça me fait penser à Renaud qui disait la peur d'un inconnu, si je ne connais pas l'autre, mais qui il est ? Mais qui est Géraldine ? Mais qui sont mes enfants ? Et vraiment de voir qu'ils sont tellement plus que ceux que dans quoi je les enferme ? Les voir avec un œil neutre et sans conclusion puisqu'on avait aussi déjà vu la conclusion et c'est là où l'exercice devient un peu plus compliqué et sans non plus le scanner des yeux et apporter une analyse faite par le mental. C'est comme si à chaque jour, on reprenait nos yeux de nouveau-nés. à chaque jour, je choisis de redécouvrir l'autre et dans notre intimité, quand même les gens avec qui on vit tout le temps, on va facilement glisser dans une routine, voilà, c'est comme ça, puis elle, elle est comme ça, puis lui, il est comme ça. Et comme on serait demain matin quand je me lèverai, quand je regarderai ma femme avec un autre point de vue, c'est pas quelqu'un avec qui ça fait 30 ans que je vis, mais c'est mon amoureuse de l'instant. Et ça, le matin, quand on se réveille, on a tendance à l'oublier pour nos enfants aussi et pour tous nos cercles de gens intimes. Alors que demain matin, on pourrait tous se réveiller en posant nos lunettes en disant, tiens, j'ai aucun filtre, qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais découvrir cette personne ? Et c'est se donner là, c'est s'offrir cette possibilité vraiment d'avoir, voilà, le regard neuf, en fait, on pourrait appeler ça oser ne pas connaître, c'est avoir le regard neuf sur l'autre. Et quand je donne, j'ose ce regard neuf sur l'autre, mais il est aussi sur moi. Parce que nous-mêmes, on s'enferme. Quand on enferme l'autre, c'est nous-mêmes qu'on enferme. Il n'y a vraiment pas de différence. L'autre, l'autre, il est ce reflet, il est ce réceptacle qui va me renvoyer là où c'est enfermé, en fait. Donc, c'est là où ça devient super intéressant d'aller explorer où moi, j'enferme l'autre et expérimenter ça, être dans cette attention de regard et de voir où est-ce que je peux relâcher, finalement, des jugements et des conclusions. Et c'est intéressant de les voir parce que, eh bien, je peux regarder que si je les vois par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est qu'ils sont aussi là. Donc, c'est aussi ici en moi que je peux aussi… Et l'idée de ce cercle, c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à relâcher, finalement, les conclusions, les croyances et les jugements qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes et qui, finalement, ne sont que des conditionnements, on pourrait dire, qui nous privent de notre liberté d'être. Vraiment, c'est ça qui nous prive d'être pleinement qui on est. Et c'est un sacré job. aussi, Sous-titrage Société Radio-Canada